Bonjour, bonsoir, salut, c'est ce GoGeek, votre youtubeur qui vous aime, mais que ses fans ne l'aiment pas, MDR. Pour cette vidéo d'information sur j'aime ou j'aime pas, je vais vous expliquer le principe de cette série, et aussi quelques exemples, pour éviter que vous soyez un peu perdus. Car si vous voulez, sur Twitter, pas mal de personnes ont réagi en voyant la miniature de j'aime pas, Mario Dissé. Mais alors, pourquoi ? Parce qu'évidemment, ils pensaient directement que c'est du premier degré, alors que moi, je présente tout simplement du second degré, mais aussi de l'inverse de ce que je vais dire. Donc c'est pour ça que je vais vous expliquer cette série, parce que j'ai commencé la série sans explication. Donc ne me demandez pas pourquoi, parce que je voulais gagner du temps et aussi, bah, pour rigoler. Voilà. Donc le principe de cette série est par là de dire l'inverse que je vais dire. Bon, je vais vous expliquer. Le principe de cette série, si je dis un truc que j'aime, bah, je vais dire non, ou l'inverse, c'est-à-dire j'aime pas. Et si, par exemple, je dis j'aime pas, bah, si j'aime pas, bah, à la fin, je vais dire j'aime. Bon, je vais re-expliquer. Si, par exemple, je dis un truc que j'aime, bah, il faudra trouver ce que j'aime dans ce truc. Et si, par exemple, bah, à la fin, j'aime pas, bah, c'est sûr que j'aime pas. Bon, je vais expliquer à ma façon, ce sera plus simple. Donc, si vous voulez, le principe de cette série est par là de dire l'inverse que je vais dire. Mais intelligemment, parce qu'il faut réfléchir avec la partie de la vidéo, enfin, de la miniature et le titre de la vidéo. Parce qu'à la fin, si vous voulez, je dis tout simplement l'inverse et rajouter un gag à côté pour rigoler ou qu'il soit dans le thème. Mais alors, vous pouvez me dire, mais pourquoi tu fais ça ? Juste pour partager mon avis, mais aussi que, en vrai, ou en fait, pas besoin de vous paniquer. Parce que, en vrai, je dis l'inverse. Donc, vous soyez contents. Avec des exemples, ce sera plus simple. Dans la vidéo que j'aime les vidéos réactions, si vous voulez, là, je parle, bien sûr, de la miniature et du titre. Et de la petite séquence vidéo, que j'aime les vidéos réactions, mais un petit pourcentage. Donc, je vous expliquerai juste après. Alors qu'à la fin, je dis en copalité que je n'aime pas du tout. C'est-à-dire, 89%. Et là, vous allez me dire, le curieux que vous êtes... Bah, dis donc, Hugo ! Tu peux me dire, au moins, c'est quoi, les 1% ? Les 1% ? Sur cette vidéo, je vais vous expliquer. Mais pour les prochaines, je vous laisse découvrir. Parce qu'au principe, c'est de réfléchir par vous-même et de trouver la solution par vous-même. J'espère que vous allez réussir. Donc, dans ce 1% de cette vidéo, j'aime les vidéos réactions. Si vous voulez, là, j'avais envie de rigoler un peu. Déjà, si vous savez déjà les informations que YouTube propose, c'est qu'il faut 10 minutes pour gagner de l'argent. Or, les vidéos réactions, bah, ils sont souvent à 13 capilles à 10 minutes. Et là, je me suis dit dans la tête, hmm, si les YouTubeurs réactions réagissaient pour des vidéos de 10 minutes, pour des vannes ou des trucs, essayez de ne pas border. Alors, que se passerait-il si, par exemple, il trouvait une source qui durait moins de 10 minutes ? Ce serait drôle, non ? Et là, du coup, j'ai décidé de réagir en regardant, tout simplement, une vidéo de Darkos. D'ailleurs, je vais parler un peu vite fait de cette vidéo, c'est que, si vous voulez, j'ai pris cette vidéo parce que Darkos, il a aussi une chaîne Darkos Réaction. Bah, si vous ne savez pas c'est qui Darkos, c'est ma B source. Voilà. Et donc, dans ces vidéos Réaction, il ne fait que des réactions sur des films de super-héros ou autre chose, mais qui est en thème comics, souvent. Et du coup, ça me faisait marrer pour réagir sur une vidéo tout pourrie qu'il avait fait sur Twitter. Et bah, voilà, je voulais rigoler ça et ça ferait une double référence. Mais pour la fin, j'ai voulu réagir quand personne réagissait après avoir enregistré cette vidéo. Parce que, quand même, il a cherché depuis des années, etc. Parce que, si vous voulez, les Youtubers qui font des vidéos Réaction, souvent, ils cherchent la vidéo. Et quand ils ont trouvé, bah, ils ne la partagent pas pour toi. Et voilà. Et même qu'il y en a certains qui sont encore pires, qui essaient de dire « Si tu rigoles, tu recommences à zéro. » Je n'ai jamais regardé ces vidéos, je tiens à le dire. Donc, voilà, si vous voulez, le principe d'un pourcentage, c'est tout simplement de rigoler si, par exemple, le Youtuber ne trouve pas ses sources. Donc, c'est par rapport à la débilité de chercher des sources, quoi. Juste pour réagir pour rien, quoi. Ou quoi que c'était pour déconner, voilà, je n'avais plus d'idée. Maintenant, parlons de « j'aime pas », qui est le même principe que « j'aime », mais inversement. Comme je vous ai dit, je commence tout simplement avec « j'aime pas », avec 1%. Et à la fin, je dis « j'aime » à 99% tâche. Voilà, comme ça, tout le monde est calme. Voilà, tranquille. Même si tout le monde a quand même aimé beaucoup la vidéo. Et que, bon, elle a quand même explosé la vidéo de Sonic Force parce que tout le monde s'en branle, évidemment. Le principe de cette vidéo est par là de dire tout simplement que, quand un Mario sort, même un nouveau Mario, je veux dire, on est obligé de dégager les autres jeux, quoi. Parce que c'est quand même Mario. Et Mario, il faut se la péter. Et d'ailleurs, petite anecdote, et petite information rien que pour vous, c'est que je vous donne un indice dans la description. Parce que la description est importante. Comme ça, ça vous donne un indice de savoir quel est le but du 1% dans cette vidéo, et pour les prochaines aussi, et aussi, bah, pour rigoler, quoi. Et c'est pour ça que j'ai mis une mise en scène pour présenter que tous les jeux, ils veulent continuer à jouer avec moi. C'est-à-dire, par exemple, ce avec Mania, Mario Kalexie... Eh... Mario Kart Deluxe, et enfin, Rayman 1. D'ailleurs que j'ai décidé de rajouter 7 jeux en plus, parce que le créateur veut continuer à faire Rayman 4. J'étais heureux, et c'était pour ça que je vous l'annonce quand même dans cette vidéo. Pour savoir s'il y avait encore des fans de Rayman, mais je pense que tout le monde préfère mieux Mario et les lapins crétins Kingdom Metal, qui est un très bon jeu, je vous le dis, hein. En fait, pas. Pas besoin de paniquer. Mais aussi, c'était aussi pour ajouter une joke pour Mario Galaxy 3. Alors, vous voulez me dire pourquoi cette joke ? Parce que, quand j'ai joué à Mario Odyssey, ça ressemblait totalement... Enfin, ça ne ressemble pas totalement à Mario Galaxy, mais surtout le mode coop. D'ailleurs, il a eu une nomination pour être en famille, alors qu'il est à 2, et que Mario Kart Deluxe était nominé aussi, et qu'il y avait Sonic Mania, ça m'a trigueur et tout, ça fait chier ma vie de merde... Et donc, le principe du coop de Mario Odyssey est tout simplement, bah... Juste le même principe que Mario Galaxy. C'est-à-dire, tout simplement, qu'un an qui s'occupe de faire le travail, et à l'autre, et tandis que l'autre, il fait son aventure. C'est même pas genre, il n'y a pas Luigi ou rien, non, 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 non. Il y a juste Mario et juste la casquette... Putain, j'ai oublié le nom de la casquette. Capi, voilà. Et aussi, pour faire la petite référence, où, bah, une casquette m'attaque. Pour faire la joke de Mario Odyssey. Elle était pourrite. Je sais. Elle est mal gérée. Parce qu'il y a une putain de main qui est là. Donc, voilà. Ça ne veut pas dire que je n'aime pas Mario Odyssey, c'est juste que, bah, Mario Odyssey, bah, il faut dégâcher tous les jeux pour y jouer. Et aussi, bah, que ça ressemble un peu à Mario Galaxy, même s'il ressemble aussi à Sunshine et 64. Mais j'ai beaucoup aimé la petite référence 64. Donc, en résumé de cette série, le principe est là de vous montrer le 1% de ce que je montre en vidéo ou de la miniature et du titre. Et qu'à la fin, je dis tout simplement l'inverse. Donc, c'est assez simple à comprendre, quand même. Si vous voulez, rappelez-vous de la technique. Regardez la description, regardez la miniature et le titre. Et après, regardez la petite séquence vidéo qui montre jusqu'au bout. Et après, bah, vous chercherez par vous-même le 1% que j'ai envie de vous montrer. D'ailleurs, il y aura une vidéo spéciale Noël, mais là, je ne vous dis pas si ce sera j'aime ou j'aime pas. Il faudra affichir. Et sur ce coup, j'espère que vous allez réussir à comprendre. Enfin, j'espère. Donc, voilà, j'espère que cette explication vous aura plu. Pour un peu plus de détails, si vous voulez, je mets dans la description le détail, si vous voulez un peu mieux. Enfin, j'espère que ce sera un peu mieux ou si cette vidéo vous l'avez compris, je mettrai quand même l'explication pour les sourds ou les trucs comme ça. Donc, voilà, c'était Sego Geek. Je vous dis bonne soirée et puis, joyeux Noël en avance. On sait jamais.